Bonjour, ici Justin pour CinéTechno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint offert sur PlayStation 4. Distribué par Ubisoft, le jeu est disponible en magasin depuis le 4 octobre 2019. Deux ans et demi après avoir amené les joueurs en Bolivie avec Ghost Recon Wildlands, Ubisoft nous transporte cette fois-ci dans un archipel situé au beau milieu du Pacifique Sud avec son nouveau titre, Ghost Recon Breakpoint. On est envoyé cette fois-ci sur l'archipel d'Oroa pour enquêter sur la disparition mystérieuse d'un navire de guerre, l'USSCA, dans la capacité d'établir le contact avec l'Oroa, la CIA, lancé l'opération Greenstone. À la tête d'une escouade de Spec Ops formée de 32 Ghosts, votre objectif donc consiste à rétablir les communications. On incarne une nouvelle fois Nomad, leader d'une unité Ghosts, et nous passons à la création du personnage. On peut choisir le sexe, la forme du visage, la couleur des yeux et des cheveux, la coiffure ainsi que les cicatrices. Par la suite, on peut choisir notre spécialisation, par exemple un sniper, assaut, médecin et aussi panthère. Une fois la création terminée, notre escadron d'hélicoptère est abattu en plein vol par un Nessent Drone. Dans Breakpoint, votre personnage jouable à la troisième personne est lent et vulnérable. Il peut subir des blessures qui retentiront ses déplacements, qui ralentiront ses déplacements et sa jauge de fatigue est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas invulnérable. L'immersion n'en est que renforcée et pousse le joueur à utiliser son environnement. L'exploration est une composante très, très, très importante de titres, d'autant plus que la carte est assez grande. Même s'il est possible de rusher l'histoire principale pour en finir rapidement, mais au détriment de passer à côté de la récolte d'informations très importantes qui permettent de révéler l'emplacement de lieux importants, de schémas d'armes ou d'accessoires, ou aussi de débloquer d'autres missions secondaires et de factions. En parlant de notre équipement, tout notre arsenal possède leur propre niveau. Donc, au fil du temps et des récoltes, on est amené à ramasser du matériel de différents niveaux de qualité avec sa propre couleur pour mieux s'y retrouver. Le but du jeu étant de monter son niveau d'équipement assez haut pour pouvoir effectuer telle ou telle mission. Monde ouvert oblige, nous retrouvons la possibilité d'entamer une mission dans l'approche qui nous convienne mieux ou qui est la plus adaptée à celle-ci. On peut donc tout aussi nettoyer un camp ni envoyer une voiture bourrée d'explosifs, foncer tête baissée en tirant sur tout ce qui bouge, ou au contraire, repérer les lieux et faire un nettoyage au fusil sniper sans se faire détecter une seule fois. Entre chaque zone, il y a des bivouacs qui nous servent à préparer notre mission. Il sera possible d'y confectionner des objets de soins ou autres, de faire des achats dans la boutique, d'y faire venir un véhicule ou sinon d'utiliser des boosts pour notre endurance, gain de points d'expérience, etc. Et également de rejoindre d'autres joueurs ou d'en faire venir afin de réaliser une mission à plusieurs. Côté multijoueurs, il y a bien sûr le mode coopératif et il y a le mode aussi Ghost War. Contrairement au mode solo, il ne tient pas compte du score d'équipement, ce qui permet à tout le monde de s'affronter sur un même pied d'égalité. Pour l'instant, il y a deux modes de jeu, élimination et sabotage. L'authenticité et la survie centrale à l'expérience accentuent l'urgence des situations et ses sentiments oppressants d'être la proie et non plus le chasseur sur Oroa. Cet archipel transcendé par le réalisme de ses graphismes et un sens affûté du détail est une invitation au voyage et à l'exploration, que ce soit seul ou à plusieurs. Car Breakpoint se savoure véritablement en coopération avec sa campagne et ses raids intégralement jouables à quatre, sans oublier son mode coopératif Ghost War. C'était Justin, merci et amusez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada